allez salut les geeks j'espère que vous allez bien qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mise à jour sur icarus donc mise à jour nommé dynamique dropship alors je vous dis tout de suite il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent c'est pas foufou voilà bon après ça mérite d'exister donc pourquoi pas donc les principales nouveautés concernent le nombre du joueur que vous pourrez avoir sur un serveur apparemment on était limité à 8 là on est toujours limité à 8 ans en local mais on va pouvoir dépasser cette limite sur les serveurs alors attention ils nous expliquent bien je vous montrerai après que c'est au risque de la dégradation des performances sur le serveur même temps j'ai envie de dire on n'a pas besoin de ça pour avoir des problèmes de performance sur icarus en ce moment malheureusement on a quasiment pas d'optimisation sur le jeu et je sais que ça va en décevoir certains y compris moi donc c'est un petit peu dommage bon après voilà c'est une mise à jour par semaine donc j'imagine aussi que ce qu'ils peuvent faire est assez est assez limité quoi donc donc voilà donc il nous explique aussi qu'il va y avoir une nouvelle donc une nouvelle grenade on va voir ça plus tard donc zone d'atterrissage voilà donc donc voilà donc les prospections avait été limité à 8 joueurs qui pouvaient se joindre à toute session existante donc cette limite a disparu nous introduisons de nouveaux changements qui augmentent non seulement le nombre de joueurs qui peuvent s'engager dans un prospect mais où ils peuvent atterrir alors donc où est-ce qu'on voit ça voilà donc les sessions peer to peer donc quand vous lancez une game et vos potes ils vous rejoignent directement c'est donc toujours 8 joueurs donc pas plus voilà les serveurs dédiés par contre eux sont ouverts à plus de 8 joueurs mais voilà ils nous expliquent bien mais au risque de dégradation du serveur voilà donc bon après encore une fois je crois que nous on avait on était à trois sur un serveur serveur loué et honnêtement c'était déjà bien agressif les dégâts les performances au fur et à mesure je crois qu'au bout de trois jours c'est ça devenait déjà compliqué là en fonction de votre avancement ensuite il ya une nouvelle grenade qui vient de faire son apparition en tiers 4 donc c'est une grenade qui une fois lancé atterrira et tirera une fusée éclairante qui appellera le dropship donc le dropship c'est le la capsule dans laquelle vous atterrissez sur la planète donc ça peut être utilisé pour une extraction immédiate ou laissé là pour une utilisation ultérieure je pense que ce sera beaucoup plus utile pour les missions qu'en monde ouvert en monde ouvert je vois pas trop trop l'intérêt peut-être quand on a fait une grosse récolte d'exotiques et qu'on va aller à l'atelier mais au pire on se déconnecte de la session on va à l'atelier puis on revient donc je sais pas trop voilà pour l'instant c'est pas le truc donc vraiment pour émission je pense ça peut être plutôt cool quoi donc ils disent bien par contre de faire gaffe où vous la lancez parce que les vaisseaux de largage n'apprécient pas les bases ou les joueurs qui pourraient se trouver dans leur zone d'atterrissage voilà quoi donc ça c'est voilà c'est vraiment les voilà donc voilà on voit la grenade ici donc on va pouvoir lancer c'est vraiment les principales les principales ajouts de cette de cette mise à jour numéro 54 ensuite vous avez tout un tas de correctifs alors qu'ils sont pas non plus super ouf j'ai envie de dire voilà donc voilà qui se trouve ici pour le coup vous avez on va revenir sur la liste des fournisseurs qui sont officialisés le journal des modifications avec le nouveau contenu donc c'est vraiment des peu de choses pas de correction de bug sur les glaciaires pas de correction de bug sur les pancartes pas d'optimisation des performances il parle pas des arbres flottants ce genre de choses donc là pour l'instant voilà alors après je lis peut-être louper là vous voyez tout ce qui a été fixé là ici là voilà c'est pas voilà c'est du détail pour l'instant alors c'est bien mais c'est du détail voilà et donc ça tout ce qui prévoit contenu futur là mais c'est pareil c'est des petites choses voilà je pense que c'est l'ensemble qui fait que mais il n'y a rien de pas des modèles de falaises et de grottes etc des voilà des ajouts de son voilà du maillage etc ensuite on va repasser le on va repasser le la mage en 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 langue originale et on va voir donc les quatre partenaires de serveurs dédiés qui ont été officialisés donc nitratour gportal survival server et streamline server donc nous on a testé gportal voilà alors je trouve que ça manque un petit peu de possibilité de paramétrage lorsque l'on crée parce qu'on crée un serveur voilà on n'a pas grand chose qu'on a pu faire nous donc c'est un peu dommage j'espère que ça va j'espère que ça va changer mais bon pour l'instant honnêtement voilà quoi à moins d'avoir des pc de la mort qui tue honnêtement c'est un petit peu compliqué donc on n'est pas on n'est encore pas prêt de revenir là dans les prochains jours sur icarus et c'est bien dommage parce que le jeu est quand même bien cool voilà donc écoutez c'est tout là pour cette petite mise à jour et puis puis on va continuer à suivre un petit peu tout ça donc la prochaine mise à jour normalement vendredi prochain donc donc le 23 on verra on verra si ce sera là peut-être la dernière de l'année également tout comme tout comme peut-être stationnier voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a été utile moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dire à la prochaine j'espèreUNDRE j'espère que j' paranormaluciones